Nous sommes dans le livre des 1 Samuel chapitre 1 Et ensuite nous allons lire le deuxième chapitre suivi de Jean 4 et après Marc 5 Commençons par 1 Samuel chapitre 1 Il y avait un homme de Ramatahim sous le film de la montagne d'Ephraim Nommé Elkanah, fils de Jorouam, fils d'Eliou, fils de Touf, fils de Touf Et Frassien, il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina Pénina avait des enfants mais Anne n'en avait point Chaque année c'est en montée de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'éternel des armées Et pour lui offrir des sacrifices Là s'est trouvé les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'éternel Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait d'elle Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'éternel avait rendu stérile Sa rival lui prodiguait des mortifications pour la porter à Sirité Laissez que l'éternel avait rendu stérile Et toutes les années elle était ainsi Il en était ainsi Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'éternel Pénina la mortifiait de la même manière Alors elle pleurait et ne mangeait pas Elkanah son mari lui dit Anne pourquoi pleures-tu, ne manges-tu pas Pourquoi ton coeur est-il attristé ? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que dix fils ? Anne se leva Après que l'on eut mangé et bu à Sulo Les sacrificateurs Elie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'éternel Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'éternel et versa des pleurs Elle fit un vœu en disant Éternel désarmé, si tu donne regarder l'affliction de ta servante Et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle Je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie Et le rasoir ne passera point sur sa tête Comme elle restait longtemps en prière devant l'éternel Elie observa sa bouche Anne parlait dans son coeur Et ne faisait que remuer les lèvres Mais elle n'entendait point sa voix Et ni pensait qu'elle était ivre Et lui dit Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin Anne répondit Non mon Seigneur Je suis une femme qui souffre en son coeur Je n'ai bu ni vin, ni poisson, ni vente Mais j'ai répondu mon âme devant l'éternel Et prends pas ta servante pour une femme pervertie Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin Qui m'a fait parler jusqu'à présent Elie reprit la parole et dit Va en paix et que les dieux d'Israël Exhaustent la prière que tu lui as adressée Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux Et cette femme s'en alla Elle mangea et son visage ne fait plus le même Ils s'élèvèrent des bons matins Après s'être prosternés devant l'éternel Ils s'en retournèrent et rêvèrent dans leur maison à Raba Elle qu'en a connu Anne, sa femme Et l'éternel se souvient d'elle Dans le cours de l'année Anne était enceinte Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel Car elle dit Je l'ai demandé à Dieu Deuxième chapitre Premier verset Anne pria et dit Mon cœur s'est réjoui à l'éternel Ma force a été rélevée par l'éternel Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis Car je me réjouis de ton secours Nul n'est saint comme l'éternel Il n'y a point d'autre Dieu que toi Il n'y a point de rocher comme notre Dieu Ne parlez plus avec autant de hauteur Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche Car l'éternel est un Dieu qui sait tout Et par lui sont pesées toutes les actions L'arc des puissants est brisé Et les faibles ont la force pour ceinture Ceux qui étaient rassasiés C'est lourd pour le pain Et ceux qui étaient affamés C'est reposent Même l'astérile enfant de cette fois Et celle qui avait beaucoup d'enfants Est flottrie L'éternel fait mourir Il fait vivre Il fait descendre au séjour des morts Et il en fait remonter L'éternel appauvrit Et il enrichit Il abaisse et il élève De la poussière Il retire les pauvres Du fumier Il relève l'indigent Pour le faire asseoir Avec les grands Et il leur donne Un partage Un trône de gloire Car l'éternel Car à l'éternel Car à l'éternel Sont le colon de la terre Et c'est sur elle Qu'il a posé le monde Allons-y dans le livre de Jean Jean chapitre 4 26 à 30 Jésus lui dit Je les suis Moi qui te parle Là-dessus arrivèrent Ses disciples Qui furent retournés De ce qu'ils parlaient Avec une femme Toutefois aucun ne dit Que demandes-tu Ou de quoi parles-tu Avec elle Alors la femme Ayant laissé sa cruche S'en alla dans la ville Et dit aux gens Venez voir un homme Qui m'a dit Tout ce que je fais Ne serais-ce point Le Christ Ils sortirent de la ville Et ils verrent Vers lui Terminons Avec Marc 5 Marc 5 18 à 20 Comme il montait Dans la barque Celui qui avait été Démoniaque Lui demanda La permission De rester avec lui Jésus ne lui permit pas Mais il lui dit Va dans ta maison Vers les tiens Et raconte-leur Tout ce que le Seigneur T'a fait Et comment il a eu Pitié de toi Il s'en alla Et s'est mis à publier Dans la décapole Tout ce que Jésus Avait fait pour lui Et tous furent Dans l'étonnement Acclamons la parole Du Seigneur La puissance Du témoignage Bien-aimés Lorsque nous regardons La vie des ânes Nous pouvons la subdiviser En trois parties La vie des ânes On peut vraiment La séparer En trois parties La première partie Nous voyons Anne La femme plaintive La deuxième partie Nous voyons Anne La femme des prières Et la troisième partie De sa vie Nous voyons Anne La femme Qui témoigne Ce sont Les trois étapes Importantes Que Anne a connues Dans sa vie Elle a commencé Par se plaindre Quand elle a compris Elle est allée prier Et après sa prière Elle a témoigné Le merveille De Dieu Bien-aimés Dans la première partie De Anne Nous voyons une femme Qui pleurait Une femme plaintive Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait Pas d'enfant Elle voulait avoir Des enfants Comme sa rivale Pénina Mais la Bible La Bible dit Que Dieu Ne lui avait pas Donné d'enfant Et le mal Dans cela C'est que sa rivale Pénina Ne faisait Que la mortifier Elle l'humuliait Pourquoi ? Parce qu'elle était stérile Est-ce que c'était La volonté Personnelle Des Anne ? Non Du plus profond De son cœur Elle voulait Elle désirait Avoir un enfant Elle était Femme mariée Elle vivait Avec un homme Quoi de plus normal Que l'enfant T'aies un enfant Mais seulement Elle ne savait pas Enfanter Et c'était Les plaintes Qui dominaient Son cœur Sa stérilité Était un vrai Problème Pour Anne Elle pouvait bénéficier De tout l'amour De son mari Elkana Elle pouvait avoir Toute l'affection De Elkana Mais ça ne suffisait pas Parce que dans son cœur Il y avait un vide Qu'elle ne savait combler Sa stérilité Était son plus grand combat C'était Son plus grand défi C'est réveiller le matin Voir qu'autour d'elle Il n'y avait personne Personne qui pouvait L'appeler maman Personne qui ne pouvait Lui donner l'affection En tant que mère Dans son cœur Elle pleurait Elle pleurait Bien aimé Il y a certaines personnes Qui ne sont pas forcément Stériles physiquement Mais qui sont peut-être Stériles financièrement Stériles matériellement Tu regardes la vie des autres Comment est-ce qu'ils avancent Tu regardes les amis Comment est-ce qu'ils achètent Les voitures Mais toi tu es là bloqué Par moments Tu as un travail Tu fais des fois des affaires Mais tu regardes Le retombée de tes affaires Tu te rends compte Que ça ne produit rien du tout Tu regardes ton salaire Tu vois que tu ne peux même Pas avancer Tout ce que tu fais C'est juste pour avoir un pain Mais tu ne sais pas Accomplir tes projets Quand tu traverses Ce moment des stérilités financières Des stérilités matérielles Même des stérilités physiques Il y a une attitude Une attitude qui voit les jours Dans ton cœur Une attitude d'inquiétude Une attitude de pleurs Ou des fois on ne pleure pas Devant les gens Mais en secret On pleure On peut essayer de soigner De soigner l'image Devant les amis Devant la famille On fait comme si tout allait bien Mais quand on est en secret Quand on est dans sa chambre Quand on est sous la douche On ne sait pas empêcher Des larmes de couler On pleure Parce qu'on est humain On regarde les temps qui passent On regarde l'âge qui avance On se pose des questions Est-ce que moi aussi Est-ce que moi aussi Je serai comme les autres Est-ce que moi aussi Je trouverai un travail Qui va bien me rémunérer Est-ce que moi aussi Je finirai par construire Une maison Est-ce que moi aussi Un jour j'aurai une voiture Est-ce que moi aussi Un jour je monterai dans l'avion Il y a des questions Qui reviennent Et qui reviennent Bien mais par moment Ce n'est pas question D'être chrétien ou païen Face à certaines réalités La tête tourne Et le cœur de voie Ressent le mal Lorsque ta vie Ne rencontre pas Tes projets Lorsque tes attentes Ne rencontre pas Les réalités Tu veux une chose Mais en réalité Tu vois autre chose Tu veux une belle vie Mais en réalité Tu es pauvre Tu veux avoir Une certaine stabilité Mais en réalité Rien 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 du tout Dans ton cœur Tu ressentiras Le poids Descès-là Dans ton cœur Tu ressentiras Combien les choses Ne marchent pas Comme Anne Elle pleurait Il y a beaucoup Des gens Qui pleurent Des fois Ce qui nous retient Simplement C'est la foi Quand Jésus Tu te dis Je crois Que Dieu Le fera Je le crois Encore Mais par moments Comme un humain On essaie Empêcher ses larmes De couler Ça fait mal Lorsqu'on traverse Les moments difficiles Ça fait mal Lorsque ce qu'on veut On ne sait pas L'obtenir Ça fait mal Lorsqu'on regarde Les autres progresser Comparant ta propre vie Tu sens que Tu es en train De reculer Les gens De ta génération Sont en train D'avancer Tu te dis En réalité Moi aussi Je devais avoir Ce qu'il possède Mais comment L'obtenir Anne avait tout Pour avoir un enfant Mais elle n'en avait pas Certainement En tant qu'humain Elle pouvait se dire Qu'est-ce que Pénine a de plus précieux Que moi Je n'ai pas Qu'est-ce qu'elle fait Que moi je ne fais pas Pour que moi Je n'ai pas des enfants Bien-aimés Il se peut que Tu fournisses Les mêmes efforts Que les autres Par moments Que tu en fournisses Même au-delà Il se peut Que tu aies un diplôme Qui équivaut Au diplôme des autres Des fois même Tu les dépasses Les niveaux intellectuels Que tu possèdes Des fois va au-delà Des autres Mais seulement Des réalités Sont toutes autres Par rapport aux autres Anne pleurait Chaque fois Quand elle regardait Son présent Elle pleurait Ne sachant pas Quel était l'avenir Qui l'attendait Elle pleurait Bien-aimés Et dans la Bible Il y a plusieurs personnes Qui ont connu Des temps de souffrance Des temps Des douleurs Dans Jérémie 15 Verset 18 Jérémie pose la question Pourquoi Ma souffrance Est-elle continuelle Pourquoi ma plaie N'est-elle pas Pourquoi ma plaie Est-elle douloureuse Et ne va-t-elle pas guérir Il pose la question À Dieu Serais-tu pour moi Comme une eau Dont on n'est pas sûr Jérémie regardait Les temps Qu'il traversait Le mal Qu'il ressentait Dans son cœur Il a parlé À Dieu De sa souffrance Il a posé À Dieu La question Pourquoi est-ce Que ma souffrance Est-elle continuelle La souffrance Des autres Pouvait s'arrêter Mais la mienne Elle est continuelle Pourquoi est-ce Que ma plaie Ne guéris pas Il regarde À Dieu Il se dit Est-ce que tu n'es pas Pour moi Comme une eau Donc On n'est pas sûr Dans Job 6 Verset 1 à 3 Job il dit S'il était possible De peser ma douleur Et si toutes mes calamités S'étaient sur une balance Elles seraient plus pesantes Que les sables de la mer Mais vous voyez La dimension Des lamentations Quand ça dépasse Ça dépasse Quand la douleur T'a envahi Du coup on commence À regarder Dieu D'une certaine manière On commence À se poser des questions Est-ce que vraiment Dieu me connait ? Est-ce que c'est Que je traverse Vraiment Mais prouve Que Dieu m'aime Pourquoi est-ce que Ça fait des années Des années Ma vie ne change pas ? Qu'est-ce que Je n'ai pas fait ? J'ai fait ceci Pour m'en sortir J'ai essayé Comme les autres J'ai travaillé Comme les autres Pourquoi est-ce que Rien ne marche ? Job aussi En son temps Il s'était posé Des questions Que tu poses Aujourd'hui Un jour Naomi a dit Ne m'appelez plus Naomi Appelez-moi Mara Naomi qui voulait dire Douceur Mara qui voulait dire Amertume Elle regarde Combien elle était amère Combien elle avait Tout perdu Combien la vie Était devenue Paisante pour elle Elle dit Non ne m'appelez plus Douceur Je ne mérite plus ce nom Mais appelez-moi Plutôt amertume Parce que c'est ça Les réalités Que je suis en train De vivre Bien mais Quelles sont les réalités Que tu traverses ? Quelle est la souffrance Qui est en train De t'envahir ? Quelles sont les réalités De ta vie présente ? Anne elle pleurait Elle pleurait Mais seulement Quand nous regardons Les écritures Nous voyons Qu'à chaque fois Anne pleurait Rien n'est changé Bien mais C'est la triste vérité Que je voudrais Te dire Autant tu peux pleurer Autant aussi Rien n'échangera Le pleur n'a aucun pouvoir De changer ta situation Ce que le pleur T'amènera C'est seulement La maladie Autant tu te laisses Dominer par tes pleurs Autant tu laisses Ta vie entre les mains De tes inquiétudes Tu exposes davantage Ta vie présente Mais aussi ta vie future Montre-moi Qui par ses pleurs Il a pu changer sa vie Il n'y a aucun homme Aucun homme N'a pu obtenir Qu'un de cause Simplement parce Qu'il avait pleuré Parce qu'il s'était inquiété Parce qu'il s'est lamenté Il n'y a aucune solution Derrière le pleur Et quand Anne avait compris cela Elle avait changé Le système A la place de pleurer Elle s'était dit Mieux vaut pour moi Que j'ai pris Frères et sœurs Au lieu de laisser Ta vie se morfondre Au lieu de laisser La place à l'ennemi Qui est en train De t'envahir Continuer à te déranger Au lieu de laisser Le pleur Gagner des tuts du terrain Dans ta vie Change de système Commence à prier Dans la deuxième partie De la vie des ânes Nous voyons Une femme Ne prier Si par le pleur Elle était par terre Elle avait compris Qu'il fallait se tenir Des bouts Et commencer A prier Bien mérite C'est ceci Il y a des actions Autant tu la poseras Autant tu ne feras pas Autant aussi Rien ne changera Dans ta vie Autant tu ne feras pas Ce qu'il faut Rien n'arrivera Dans ta vie Nous sommes dans un Dans un monde Où ce que tu fais T'apportera des récompenses Mais lorsque tu ne fais rien Rien ne t'arrivera Lorsque tu te Morfondes Et que tu restes Par terre Année après année On viendra te trouver Dans la même situation Mais par contre Si tu te décides De te lever Et de lever De regarder vers le ciel C'est alors Que le changement Pourra arriver Dans la deuxième partie De la vie des ânes On voit une femme Non pas plaintive Mais on voit une femme Qui prier La Bible dit Qu'elle s'est levée Le matin Elle est allée À Silo La maison de l'éternel Et c'est là Où elle a commencé A pleurer Elle a déversé Beaucoup de larmes Elle était dans La présence de Dieu Elle confiait Son problème A l'éternel Elle n'allait pas Voir son mari Elkanan Elle n'allait pas Se présenter Devant sa rivale Elle a laissé Son mari Elle a laissé Sa rivale Elle est allée Vers l'éternel Bien mais Quand ça ne marche pas La solution Que j'aimerais Rorienter C'est la présence De Dieu C'est la présence De Dieu C'est la présence De Dieu Quand tout Semble être Contre toi A gauche Ça ne marche pas A droite Ça ne bouge pas Devant Il n'y a que Deux obstacles Derrière N'en parlons pas La seule porte Qui te reste C'est la présence De Dieu C'est là Tu peux te verser Autant de larmes C'est là Tu peux pleurer Parce que derrière Tu pleures Devant Dieu Il n'y aura Qu'un de cause C'est ça Le pleur Que nous adressons A Dieu Qui paye Les pleurs Devant les gens Et t'amèneront Que de l'humiliation Pleure Devant quelqu'un Il va te dire T'as un Néné Longé Baby Mais pleure Devant Dieu Il va voir Ton visage Et il va changer Ton visage Les hommes Attendent Que tu pleures Pour se moquer De toi Qui n'a rien Il se moque Déjà de toi Alors Va encore pleurer Ils vont profiter Encore davantage Pour t'écraser Et t'anéantir C'est pourquoi Arrête de pleurer Devant les gens Pleure Devant Dieu Pleure Devant Dieu Et pleure Devant Dieu Elle est restée Longtemps Longtemps Dans la prière Bien aimé Il y a des prières Des formalités Mais il y a aussi Des prières Qui enrichissent Les résultats Il y a des hommes Qui prient Mais qui font Des prières De la forme Il faut que je prie Il vient Seigneur je te bénis Seigneur je te loue Je te rends grâce Amen 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 Je t'acclame Je t'acclame Ton problème N'est pas assez grand Ton humiliation N'est pas aussi profonde Plus ton humiliation Sera profonde Plus ton problème Sera grand Bien aimé Tu vas te saisir De Dieu Au point Tu lui diras Si tu ne me bénis pas Je ne te quitterai pas Les gens qui prient Par formalité Vous n'avez pas Assez de problèmes Le jour où vous aurez Des vrais problèmes C'est ton problème Qui sera ton modérateur C'est ton problème Qui va t'attirer Dans la présence de Dieu Le jour où on va te dire Que ton enfant Est à un pas de mourir Papa Tu vas te lever Tu vas venir à l'église Ou bien dans ta chambre Tu vas t'enfermer Pour chercher Dieu Mais tant que tu vois Tes enfants en bonne santé Tant que tu vois Tant que tu as un bon salaire Tant que la maison Est bien payée Tant que toi-même Tu es en bonne santé Tu auras des prières Mais il y a des fois Des prières de formalité Où tu te réveilles le matin Pour garder la forme Seigneur merci Alléluia Praise God Alléluia Oui C'est pas mauvais Mais vous savez Que ça Je ne veux pas 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 Chemise polie Tu cries Mais tu ne savais pas Que tu cries Pourquoi ? Le problème Va te pousser à prier La situation de Anne C'était son motivateur Quand elle regardait derrière Elle savait Qu'il y avait Une bénine Qui l'attendait Pour la mortifier Elle savait Qu'il y avait Son quartier Qui l'attendait Pour l'humilier Et dans la présence Dieu s'est dit Ici il faut Que quelque chose arrive Alléluia Regardons dans Matthieu 15 Verset 22 à 28 La femme Syrophénicienne Elle est allée Vers Jésus Elle a crié Jésus Viens au secours De mon fils La Bible dit Jésus Elle ne l'a même Pas regardé Pour d'autres femmes Elle pouvait s'arrêter Par là Mais la syrophénicienne Son problème C'est qu'il y avait Son enfant Qui avait un problème Elle n'a même pas Regardé L'indifférence de Jésus Elle s'est approchée Encore S'il te plaît Jésus Aie pitié de mon fils Jésus lui dit On ne donne pas Le pain des enfants Aux petits chats Écoutez la femme Il dit Oui j'accepte Mais les petits chats Ils mangent Les miettes Qui tombent Sous la table Jésus avait compris Que cette femme Était prête A aller jusqu'au bout Si Jésus N'avait pas réagi Journée ou Anna Moi c'est N'encore La taille Il fallait répondre Pour passer à autre chose Il lui a répondu Il lui a donné Sa solution Pour passer à autre chose La détermination Bien Mais tu prises C'est bien Mais est-ce que dans ta prière Il y a la détermination D'aller jusqu'au bout Dans Genèse 32 24 à 30 Nous voyons Jacob Qui s'est saisi De l'homme Qu'il ne connaissait Mais pas Il s'est dit Si tu ne me bénis pas Si tu ne me bénis pas Si tu ne me bénis pas Moi Je vais vous dire Je vais vous dire Il s'est attaché A l'ange Qui était Dans sa présence Jusqu'au point Où l'ange Lui pose la question Comment t'appelles-tu Il lui dit Je m'appelle Jacob Exurbateur Il répond A partir d'aujourd'hui Ton nom ne sera plus Jacob Ton nom maintenant Est Israël Et il est béni Quand seulement Jacob Fut béni C'est alors Qu'il lâcha la personne Il était déterminé D'aller jusqu'au bout Bien aimé Est-ce que tu es déterminé Dans ta prière Parce qu'il y a des fois La prière Mais il y a aussi Des jeunes Qui doivent accompagner La prière Il y a des fois Les sacrifices Qui doivent accompagner La prière Il y a des fois Des efforts Qui doivent accompagner La prière Dans Luc 18 Verset 1 à 7 La Bible nous présente Une femme Qui venait Auprès d'un juge unique Lui demander De lui faire justice Le juge unique Lui-même Il dit Quoi que je ne crains Personne Quoi que je n'ai Dégard pour personne Mais cette femme Pour me laisser en paix Je lui donnerai La réponse A son problème La femme Elle était déterminée Bien aimé Il y a prière Et prière La prière Qui engendre Les résultats C'est celle Qui se fait Avec détermination C'est celle Qui commence Mais qui ne s'arrête Que lorsque La réponse Est là C'est celle Qui commence Et qui ne s'arrête Que lorsque On a La réponse De Dieu Est-ce que tu es prêt A aller jusqu'au bout Est-ce que tu es prêt A payer le prix Bien aimé La prière Est un exercice Spirituel Mais qui Accompagné Du physique Dans la prière Il y a le corps Qui entre en jeu Parce que des fois Tu dois être debout Des fois Tu dois être à genoux Tu dois acclamer Tu dois chanter Tu dois parler Tout ça Ça demande des efforts Ça demande un prix Mais seulement Le prix que tu payes Aura de retomber Les diables Connaissant L'importance De la prière Il peut te laisser Vaquer à tes occupations Mais seulement T'empêcher de prier Et si les diables Arrivent A t'empêcher A prier Il sait Tu peux avoir Le monopole Dans tout ce Que tu entreprendras Si seulement Tu sens Que dans ta vie De prière Tu deviens Nonchalant Dans ta vie De prière Tu deviens Paresseux Mais dis-toi Que tu es en danger Ça commence toujours Par un blocage Au niveau spirituel Et de là Le diable Il peut toucher Les financiers Il peut toucher Le matériel Il peut toucher La maison Il peut déranger Ton travail Si déjà Il peut te bloquer Spirituellement Le reste Lui sera acquis C'est pourquoi Frères et sœurs N'arrête pas De prier Quand tout va bien Prie Quand ça va mal Prie Dans le bonheur Cherchez Dieu Dans le malheur Cherchez-le Quand tu travailles Prie Dans le chômage Prie aussi N'arrête pas De prier Parce que la prière Nous donne Des résultats La prière Nous accompagne Dans nos défis La prière Nous aide A avancer La prière Nous ouvre Des portes La prière Nous rayonne Au-devant De nos réalités Tu entreras Dans certains domaines Dans certains milieux Tout simplement Parce que Dieu Va rayonner Ta vie Et par ta vie Dieu va te placer Là-bas Tu parleras Comme tout le monde Mais ta voix Ne sera pas entendue Comme la voix De tout le monde A cause de la prière Toi ta voix Va convaincre Facilement Pourquoi Parce que Dieu Va te revêtir D'une option particulière Prie Et prie encore Et la prière Qui amène Les résultats C'est celle Qui se fait Aussi avec confiance Lorsque tu pries Et que tu n'as pas Confiance en Dieu Tu es en train De te distraire Mieux vaut regarder La télé Mieux vaut Parler à tes amis Quelqu'un qui prie Mais qui n'a pas confiance A celui Dont tu pries Il est en train De gaspiller Son énergie Pour rien Tu veux le résultat Il faut Que tu aies confiance En Dieu La confiance Te prépare déjà Après la prière Lorsque tu pries Et que tu as confiance En Dieu Cette confiance Va te préparer Déjà aux choses Que tu auras Après la prière C'est pourquoi Lorsque tu as confiance Dans ta prière Et que tu sais Qu'il va pleuvoir Même s'il fait encore chaud Prends le parapluie Et sors C'est ça La confiance en Dieu Lorsqu'il te dit Que je te bénirai Toi ne vis plus Dans le présent Vis déjà Dans le bénirai Que Dieu t'a dit Vis déjà Dans le futur Si Dieu t'a fait une promesse Entre déjà Dans le futur Et vis déjà Cette promesse Confesse déjà Cette promesse Et déclare déjà C'est là La confiance en Dieu N'échoue jamais Quand tu pries Et confiance en Dieu Il n'a jamais Trahi sa promesse Quand il t'a dit une chose Il a Et le temps Le moyen La possibilité D'accomplir C'est là Par moment Dieu nous attire Dans sa présence Parce qu'il a des choses A nous donner Mais ce n'est pas seulement Nous qui foulons La présence de Dieu Dieu aussi Il chérit La présence de ses enfants Il s'est dit J'ai des choses A te donner Mais seulement Si tu pries J'ai une vie A te communiquer Mais seulement Si tu pries Et lorsque tu pries Sois sûr Qu'il y a quelqu'un Qui t'entend Même si tu ne fais Que des prières Du fond de ton cœur Crois qu'il y a Dieu Qui écoute Ces prières Même si tu es Enfermé dans ta chambre Crois que Dieu Écoute ce que tu dis Et quand tu finis Ta prière Change ton visage Change ton attitude Après la prière Ne doit jamais être Pareille Avant la prière La Bible dit De Anne Quand elle a fini De prier Elle est descendue Dans sa maison Et son visage N'était plus le même Elle savait Qu'il y a quelque chose Qui allait arriver Bien Mais quand tu as fini De prier Entre dans les déclarations Positives Commence à croire Que ce que Dieu T'a donné Tu le toucheras Beaucoup de gens Vivent des choses De la part de Dieu Mais seulement On n'en parle pas On les garde Du plus profond De nous Bien Mais c'est une très Mauvaise attitude Lorsque Dieu Tu étais béni Lorsque tu es conscient Qu'il a fait Quelque chose Dans ta vie Petit soit tel Mais lorsque tu es conscient Que ça ce n'est pas Ma force Ça ce n'est pas Mon intelligence Ce ne sont pas Mes relations Ça c'est Dieu Quand tu es conscient De ce que Dieu fait Dans ta vie Ta responsabilité C'est de témoigner Imaginez des gens Qui sont loquoises Les gens qui sont Moqueurs Qui vont de lieu En lieu Pour dire certaines choses Mais ce qu'ils ne savent pas dire C'est seulement Ce que Dieu a fait pour eux Tu parles de tout Tu parles de tout le monde Mais tu ne racontes pas A tout le monde Ce que Dieu a fait pour toi Tu vas raconter Des choses des autres Mais ce que tu ne dis pas Aux autres Ce que Dieu a fait pour toi Bien Mais c'est très important De publier La fidélité de Dieu Il t'avait fait une promesse Les jours où il accomplit La promesse Bien-aimé Dis aux gens Tu l'as fait pour moi Ce n'est pas de l'orgueil Raconter les merveilles de Dieu Ce n'est pas de l'orgueil Tu peux cacher les promesses Mais lorsque la promesse Se concrétise Bien-aimé Ne les garde pas Ne les contient pas Du plus profond de toi Commence à dire aux gens Dis ça à quelqu'un Témoigne la fidélité de Dieu Il y a quelqu'un Qui en aura besoin Pour accepter aussi Le même Dieu que toi C'est quoi le témoignage ? Le témoignage est une déclaration Par laquelle quelqu'un Certifie la réalité d'un fait Dont il a eu connaissance directe Le témoignage c'est une déclaration Par laquelle quelqu'un certifie La réalité d'un fait Dont il a eu connaissance Des fois nous témoignons Ce que Dieu a fait Dans la vie des autres Par moments nous témoignons Ce que Dieu a fait Dans nos propres vies Mais c'est une déclaration Par laquelle quelqu'un Certifie la réalité D'un fait dont il a eu connaissance directe Le témoignage est une affirmation De ce qu'on a vu De ce qu'on a entendu De ce qu'on a expérimenté Une affirmation De ce qu'on a vu De ce qu'on a entendu Ou de ce que On a expérimenté Dans Jean 4 verset 29 La femme samaritaine Après avoir vécu des choses avec Jésus Jésus lui a dit des choses Que personne d'autre Ne lui avait dit un jour Christ lui dit Appelle ton mari Elle répond Non j'en ai pas Christ lui dit Oui tu dis vrai Parce que tu en as ici Et celui qui est avec toi Ne m'aime pas ton mari Elle s'est rendue compte Que Ah qui es-tu Cet homme qui connait ma vie Avec autant de précision Elle a été témoin De quelque chose De très grave Elle est rentrée Dans sa ville Elle a commencé A dire aux gens Venez voir Un homme qui m'a dit Tout ce que je fais Ne serait-ce point Christ Elle avait témoigné Elle avait témoigné Dieu Bien aimé Est-ce que tu témoignes Ce que tu fais dans ta vie Ou bien tu attends Que cette grande promesse D'abord ne s'accomplisse Avant que tu dises A tout le monde Mais déjà C'est qu'il a fait Tu étais malade Tu as pris les médicaments Mais il n'y avait rien De changement Mais ce jour-là Tu avais simplement prié Puis paf Du coup Tu t'es retrouvé En bonne santé Mais c'est un miracle On n'est pas négligé C'est un miracle On n'est pas négligé Tu étais là Tu n'avais rien Puis quelqu'un t'appelle Tu fais quoi Je suis à la maison Oh mais comment tu es à la maison Viens Tu viens Puis il te propose un travail Du coup tu signes un contrat Tu te retrouves dans ce travail Alors que tu ne savais même pas De ta force Avoir ce travail C'est un témoignage Je n'ai pas gardé Autant tu es conscient Que tu as vécu quelque chose D'inattendu Dieu t'attend A témoigner Dieu t'attend A témoigner Bien aimé Mais le témoignage Est important Dans la vie chrétienne Parce que nous ne vivons pas tous Les mêmes choses Au même moment Ce que je vis maintenant Ce n'est pas ce que tu es en train de vivre Ce que tu vis Ce n'est pas ce que j'ai vu Mais lorsque nous témoignons Au fait nous nous mettons tous Au même pied d'égalité Au niveau de la connaissance de Dieu Plus tu témoins De ce que Dieu a fait pour toi Plus aussi ça a fermi ma vie Et je croirai encore davantage Plus je témoins de ce que Dieu a fait dans ma vie Plus aussi ça va t'aider A croire aussi que ton tour viendra Une église qui ne témoigne pas C'est une église Qui n'aura pas assez de foi Lorsqu'on ne témoigne pas La foi ne grandira pas La foi des fois grandit aussi Par les témoignants des autres Comment est-ce que Dieu a fait dans sa vie Telle chose Je crois à mon tour aussi Il pourra le faire Et quand il le fera Lui aussi témoigne L'autre aussi est affermi C'est comme ça ainsi de suite Mais très souvent On est intellectuel Même dans les choses spirituelles On veut rester rationnel Ah non ne parle pas ces choses chez nous Bien mais tous ont changé Tous ont changé On aura maintenant le temps de témoigner ici On aura le temps de témoigner On aura le temps de témoigner Parce que Dieu fait des choses dans nos vies Mais on n'en parle pas Nous sommes une église Où nous nous focalisons sur l'adoration Sur la louange Sur la parole Mais il y a un point très important Les témoignages Les témoignages et les témoignages Qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies Mais même pour cette église Cette église est un témoignage C'est un témoignage Cette église Comment est-ce qu'on peut commencer par trois personnes Et atteindre le nombre que nous avons Ça pouvait venir d'où ? Ça pouvait venir par quel moyen ? Trois personnes Et engendrer plus de 500 Par quelle formule ? Par quelle formule ? C'est Dieu qui l'a fait Et il nous amènera de gloire en gloire Si seulement Nous acceptons de témoigner Si seulement Nous commençons à témoigner Dieu Tu viens, tu témoignes Seigneur Je bénis ton nom Parce que j'avais pas d'enfant Tu m'as donné un enfant Et quand nous voyons cet enfant Tu n'avais pas le travail Tu viens Seigneur Merci Je viens rendre grâce à Dieu Parce que j'étais chômeur Dieu m'a donné un travail Un chômeur qui t'entend Dans son cœur Il se dira Maman A suivre nous ça là Ah c'est qu'il n'y a pas d'enfant Mais les bagniers tournent encore Les bagniers sur qui l'encore Les bagniers sur qui l'encore Les bagniers sur qui l'encore Si le tour de ton voisin A sonné Ton tour aussi finira par sonner Mais il nous faut les publier Il nous faut les publier Il nous faut les dire Quittons la dimension des églises Où les gens sont tellement sérieux Qui sérieux Nabi Soto Tchon A ma camo A ma camo A témoignage Tchanger Il y en a même d'autres Naya Kaka Mouto A To Yemate Kass Moussala Mais je ne te vois plus Eh pasteur N'a comment on salaté Ah Même nana ébité M'a tout fait M'a ébité Mes frères A sa qui chômeur A comment on salaté A l'obité M'a ébité Est-ce qu'on doit garder Samuel Présentons Samuel Montrons aux gens Que réellement Samuel est là Lui-même a dit Si je lui ai donné Le nom de Samuel C'est parce que je l'avais demandé Je l'avais demandé Je l'avais demandé A Dieu Poussons les gens A demander Les Samuel Que Dieu te donne ton Samuel Dans le travail Que Dieu te donne ton Samuel Dans les affaires Que Dieu te donne ton Samuel Physique Frères et sœurs Quand il y a Samuel Même si après il y a des mauvaises nouvelles Parce que Samuel va inonder ton cœur Quand il y a un travail Mais imaginez quand il y a des chômeurs Et qu'on te dit encore Voilà tel problème Ça fait double Et le chômage Et le problème Au sang ici Amen Alors quelle est L'importance Du témoignage Premièrement Le témoignage Nous permet de révéler au monde La grandeur de Dieu Bien mais quand tu témoignes Tu montres combien Dieu est grand Tu montres au monde Comment Dieu est puissant Comment il est capable Si nous ne témoignons pas Le monde ne saura pas La profondeur La grandeur La puissance Les merveilles De notre Dieu Et surtout Il y a des gens Qui ne sont pas Qui ne viennent pas à l'église Ils ne connaissent pas Dieu Comme toi Ils ne connaîtront Dieu Que lorsqu'ils verront Les choses dans ta vie Quand tu vas publier La grandeur de Dieu Écoutez ce que Esaïe 12 nous dit Esaïe chapitre 12 Esaïe chapitre 12 4 à 5 Et vous Vous direz en ces jours là Louez l'éternel Invoquez son nom Publiez ses oeuvres Parmi le peuple Et rappelez la grandeur La grandeur de son nom Célébrez l'éternel Car il a fait des choses Magnifiques Qu'elles soient connues Par toute la terre Qu'elles soient connues Par toute la terre Qu'elles soient connues Qu'elles soient connues Quand Dieu fait des choses Dans ta vie Et donc tu en es conscient Bien aimé Annonce aux gens Montre à ta famille J'étais chômeur Mais Dieu m'a donné Ce travail J'étais malade Mais Dieu m'a guéri J'étais célibataire Mais Dieu m'a donné Ce mari Je n'avais rien Mais Dieu m'a donné Ce que je possède Bien aimé Ça fait du bien De dire à quelqu'un C'est grâce à Dieu Que je suis C'est grâce à Dieu Que j'ai la vie Que j'ai Deuxièmement Le témoignage Fortifie Quand tu annonces Les bienfaits de Dieu Du plus profond de toi Tu es fortifié Mais quelque part aussi Tu fortifies les autres Les témoignages Te fortifient Pourquoi ? Parce que ça te permet De croire Que le Dieu Qui a donné Il donnera encore Parce que Anne Si tu as Samuel Retiens que Samuel Ce n'est pas tout Parce qu'il y a Six autres enfants Qui restent Cinq autres Tu dois croire Que si tu témoignages Tu ouvres la porte Aux merveilles Que Dieu peut faire Davantage dans ta vie Ça te fortifie Ça te pousse A croire encore davantage Mais ça fortifie Aussi les autres Bien aimé Observez seulement Dans ces églises Où le témoignage Est récurrent Vous allez voir aussi Il y a une dimension De la folie Que les églises Sérieuses comme la nôtre Et non pas La foi est une folie Où tu crois aux choses Donc tu ne sais même pas Quand est-ce que ça viendra Comment est-ce que ça viendra Qui te la portera Tu ne sais pas Tu crois seulement Et plus nous témoignerons Plus aussi cette folie Va s'accaparer de nous La folie de la foi C'est pourquoi On aura une rubrique Qu'il y a un témoignage Si tu n'auras pas le courage Tu nous donnes ton témoignage Nous témoignons pour toi Mais il nous faut réellement Témoigner la gloire de Dieu Le jour où Dieu va te donner Ce travail de rêve Quand il finit de signer Le contrat Ben Alfred Papa Alfred Leeder Il n'y a pas de taxes Je te dis que vous ne serez pas C'est pour ça Amen Le pire Y a même des gens Qui ont béni ici Dans le mariage Même pour rendre grâce à Dieu Ils ne reviennent plus mais on oublie ça on ne fait pas pourquoi parce que l'église ne nous a pas donné cette opportunité c'est pourquoi on va te donner cette opportunité de témoigner on a besoin que tu fortifies quelqu'un troisièmement le témoignage c'est un moyen du millier la puissance des ténèbres le témoignage c'est un moyen pour nous de dire au diable tu as échoué tu pensais me faire ça voilà ce que Dieu m'a fait tu as échoué quand tu témoignes tu dis directement au diable qu'il a échoué imaginez dans Mark 5 le fou qui était possédé par une légende des démons la Bible dit qu'il habitait les sépulcres les diables l'avaient déjà enchaîné mais quand Christ est venu il a chassé les démons l'homme était totalement délivré il allait de lieu en lieu dans toute la dégapole il annonçait les témoignages je sais que Christ avait fait pour lui les gens qu'il avait connu comme étant un homme possédé quand il voyait cet homme passer publiant ouvertement Jésus était Seigneur ça touchait des vies et les diables étaient humiliés il y a des maladies qui n'ont rien à voir avec des microbes ou bien avec des virus il y a des maladies spirituelles t'es le guidé de quelque part quelqu'un qui contrôle ton corps il te donne la chaleur le matin il te donne le froid le soir il te donne des maux de tête à midi il te donne des maux de ventre à 14h il t'es le guide de ta santé et quand Dieu te délivre et qu'il perd le contrôle de ta vie il sera humilié parce qu'il ne te verra plus dans son tableau et en ce moment là la puissance de ténèbres se retrouve humiliée face à la puissance de Dieu quand il témoigne il dit au diable qu'il a raté sa cible c'est très important de témoigner pour humilier les diables c'est très important de témoigner j'aimerais conclure en disant ceci il y a une puissance derrière les témoignages ça attire la gloire de Dieu lorsque nous témoignons l'atmosphère de Dieu change parce que dans les témoignages il y a un esprit d'adoration à chaque fois qu'on témoigne les cœurs sont prédisposés à adorer Dieu différemment dans nos débours nous allons prier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501